Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette vidéo en français sur le tracker de Polyend. J'attendais que la version 1.4 officielle soit sortie pour faire un point en français sur cette machine que j'ai moi depuis le début, même avant qu'elle sorte. J'ai fait du bêta test dessus pour Polyend, ainsi qu'une banque de son qui se trouve dans le tracker quand vous l'achetez. Je vous mettrai le lien d'ailleurs pour la banque de son, parce qu'il semble qu'il y a certaines personnes qui ne l'aient pas en entier des fois. Comme ça vous pourrez la choper directement. Alors qu'est-ce que le tracker ? Je me suis dit que ce serait pas mal de faire un petit tour d'horizon de comment cette machine marche. Premièrement, le tracker c'est un séquenceur. C'est un séquenceur qui se lit de haut en bas, plutôt que de manière horizontale, comme la plupart des séquenceurs habituels. Si je mets Play ici, bon il n'y a rien, mais vous voyez que ça défile vers le bas. Donc c'est un séquenceur, mais surtout aussi un sampler. On va pouvoir enregistrer des sons, ou bien utiliser des sons pré-enregistrés. Alors on va se balader jusqu'à ma banque de son perso, comme ça. On va commencer par se faire un beat. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien la jungle. Alors je vais me charger un beau vieux breakbeat. Ok. Donc une fois qu'on charge un son, on va pouvoir choisir la manière dont il va être lu. Là on était dans le sample loader. Ici on a le sample playback. De base, on a le mode one-shot. On a aussi le mode forward loop, backward loop, ping-pong loop, slice, beat slice, wavetable, granular. On verra un peu tout ça au fur et à mesure. Pour commencer sur un beat comme ça, le plus simple, on va quand même s'attaquer au slice, au beat slice même pour être plus précis. On peut se faire auto-slice. On se rend souvent compte, comme la plupart des auto-slice, que si on zoom ensuite, c'est pas non plus totalement super précis. On peut slicer à la main, donc en ajoutant ou enlevant les slices. Il y a aussi un mode, si on appuie sur shift ici, où il va nous découper en un nombre défini de slice, en part égale. Donc si on met 16, en général. Sur des beats comme ça, qui sont déjà prêts à découper à un tempo précis, ça marche plutôt pas mal. On va rester là-dessus. Maintenant, nous voici sur la page Pattern. On va donc rentrer notre pattern sur la track numéro 1, qui sera dédiée au break. On va choisir déjà, on est sur le pattern numéro 1. On peut aller jusqu'à 128 ou 256, je ne sais plus. On a la longueur du pattern. On peut soit, soit on appuie, on bouge la molette, soit on peut le régler directement ici. Alors ça, c'est un des trucs qui est génial sur le tracker, c'est qu'on peut régler la plupart des choses, soit par la molette, soit par les pas à 10. Une fois qu'on a pris l'habitude sur les pads, ça va extrêmement vite. Alors pareil, step, c'est... Là, si je rentre quelque chose, vous voyez que ça ne va pas bouger. Voilà. Là, je suis en mode record, c'est important aussi. On a le mode record et le mode play. On arrête le défilement et on peut rentrer des données. Là, j'ai mon premier coup. On va choisir un tempo aussi. On va mettre 175. On pourrait aussi faire du tap tempo. Pour le moment, on va faire 175 parce que je sais que c'est le tempo de ce breakbeat en particulier. Donc pour nous faciliter la vie, ici, on va faire ça. Là, donc maintenant, je peux me déplacer et rajouter des éléments où je fais. L'important de ce paramètre step, c'est que ça va nous dire de combien on va sauter à chaque fois qu'on rentre une donnée. Donc par exemple, si je mets deux, à chaque fois que je rentre un événement, on se déplace de deux pas. Ce qui nous permet de remplir très rapidement. Alors, je vais tout effacer ici. Je vais faire un pattern de 64 pas. Je vais tout rentrer un peu à la volée. Donc là, je vais un peu rentrer tout à la volée, mais ça va toujours déplacer tout de deux. Donc maintenant, si je mets play, je vais avoir... Fort pratique, comme vous pouvez le constater. Je vais baisser la luminosité des pads, parce qu'ils sont quand même un petit peu violents, là. Pour mon pauvre téléphone qui filme. Ça, c'est mieux, là. Alors, maintenant, on a un beat. On ne va pas s'éterniser très longtemps. Ici, ça, c'est un sample que j'ai enregistré tout à l'heure à la radio, parce que... On peut aussi enregistrer des samples, fatalement. On a la radio. Ça paraît complètement idiot, mais... Bon, par exemple. Bon exemple. On va acheter un peu de bruit. Save. Bruit. Save and love. Ça va nous mettre ça directement dans le projet. Voilà. Je vais rester dans le mode one-shot. Maintenant, je vais vous montrer un peu les paramètres de sample. Donc, chaque sample, qui est considéré comme un instrument, a ses paramètres. On a... Son volume. Son pan. Tune. La hauteur. Enfin, une tune. On a des filtres low-pass. Hi-pass. Ah. Ils ne sont pas trop faits pour la manipulation en temps réel. Il faut le constater. Et bande-pass. Pour ce cas, ce bruit, ce que je vais vouloir faire, c'est en faire un hi-hat. Je vais mettre un peu de résonance. Voilà. On va faire charler, pardon. Excusez mes anglicismes. Hop. Maintenant, si je leur appuie, j'ai une autre page. On voit les pages ici. Sur un paramètre, instrument automation. Les appels automation, les enveloppes et les LFO. Sur chacun de ces paramètres, on peut avoir soit une enveloppe, soit un LFO. Donc là, j'ai volume. Enveloppe. 100%. Ça veut dire que ça va de 0 à maximum. Je suis tout mis à 0. Alors, le release, on n'en a pas s'il n'y a pas un minimum de sustain. Ce qui est logique. Ok, maintenant, je viens sélectionner mon bruit et je vais repartir comme ça. Alors, là, je l'ai fait de parler. Vous avez vu, déjà, ça va vite. Une des choses vraiment sympathiques du tracker, c'est qu'on peut faire Shift et Up ici. Quand on est en haut, le lead, ça nous sélectionne tout. On peut faire Fill. Donc, Fill, c'est une manière de remplir automatiquement, selon différents paramètres, une colonne. Mais là, on va faire Each, donc tous les deux steps, mode chromatique, on s'en fout, Constant, Note, C2, voilà. Ça m'a mis mon charlet partout. Ensuite, on a les effets. Alors, c'est les effets temps réels qui sont, en fait, les automations. Donc, ici, par exemple, j'ai le volume. Donc, si je veux faire... Si je veux faire en sorte que j'ai certains endroits plus forts que d'autres, je peux rentrer aussi les effets, comme ça. Sur le panning, je vais nous mettre un LFO. Pour que ça se déplace un peu de gauche à droite. Mais ils sont pas mal, ces petits clics, j'aime bien. Donc, là, on a un peu perdu nos Hayat dans le mix. On peut aller sur la page Master et baisser les pistes, comme ça. Alors, maintenant, appuyer la piste. Si on appuie d'un coup, ça la mute. Ça, je vais baisser un peu le breakbeat et monter un peu le charlet. Pour qu'on entend mieux. Alors, si je veux que mon breakbeat soit un peu plus vivant, je vais mettre un low pass. Résonance. Je vais mettre un LFO sur le pitch. Je sais combien le LFO agit sur le filtre. On est sur mon bruit, maintenant. Ce que je ne vous ai pas encore montré, c'est les effets. Sur chaque son, on a deux. On a un overdrive. Bitdef control. Très du serve. 8 bits, c'est bien pour ça. Ensuite, on a une reverb et un délai. On accède ensuite par la page Master. 1 sur 3. Basis, paramètres. Grande reverb. Ok, maintenant, pour finir cette rythmique, on va se rajouter un kick. Alors, on va aller chercher un bon gros kick de 808, ici. Parce que j'aime bien. Voilà. Ajouter. Donc, on va se le mettre en mode one shot, c'est pas compliqué. Attendez qu'on peut le pitcher directement, on va pouvoir aussi s'en servir éventuellement pour faire une basse. Donc, on va faire kick, basse en même temps. Oups. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas montré, c'est qu'on peut changer. Soit, ici, on est sur les notes. Donc, ici, je peux rentrer les notes. Si je suis sur instrument, je peux rentrer l'instrument que je veux directement. Ça aussi, c'est marrant. On verra plus tard, parce qu'on peut assigner ces instruments n'importe où, n'importe quand, sur n'importe quelle piste. Un instrument, même s'il était ici, il peut être aussi là-bas, il peut être à deux endroits en même temps, etc. Il n'y a pas de... C'est la liberté totale, les trackers, pour ça. Donc, dans ce qu'on va vouloir, c'est les notes. Pour les notes, histoire de rester dans quelque chose d'à peu près cohérent, je vais vous montrer tout de suite que dans les Protect Settings, on peut choisir des gammes. Comment choisir ? Le Crayer, c'est ma préférée. On peut choisir le layout du clavier, c'est-à-dire la manière dont le clavier est organisé sur les pads. Donc, ici, 12, ça nous fait 4 octaves. Ici. Mais si on change de gamme, on réduit ces 12 octaves. Donc, si on veut avoir des octaves claires, il faut se caler sur le nombre de notes qu'il y a dans la gamme. Donc, celle-ci, c'est 7, si mes souvenirs sont bons. Voilà. C'était pas 0. Voilà. On voit qu'à chaque fois, ici, j'ai un Do, C. On peut choisir aussi la note racine, la note de base. Classique. On va se rajouter un peu d'automation sur le volume. Là, en mode précis. Je peux soit l'écrire directement. Encore une fois, pour le fil, on va sélectionner toute cette portion. Fil. C'est-à-dire que tous les uns, l'effet volume, car je suis sur la colonne effet 1, l'effet volume va aller de telle valeur à telle autre valeur. Et voilà. Aussi simple que ça. Si maintenant, je voulais rajouter... Pour vous illustrer la fonction dont je vous parlais tout à l'heure, il veut qu'un instrument puisse être rappelé n'importe où. Je vais recharger mon Beat Jungle, ici. Sur la piste numéro 4. Ici, je vais lui rajouter l'effet High Pass. Je vais changer le type de fil. Ça, maintenant, je peux le copier. Copier, coller. On note que le LFO est toujours actif. Mais qu'on a changé le type de fil pour les samples de cet instrument qui joue sur ce fil. Pour vous montrer quelques autres automations, vous pourrez dire que ce premier hit va partir dans de la reverb. Mes préférés, moi, perso, c'est les rolls. Ça permet de faire des drills, vous allez voir. Les répétitions. Il y a des presets de répétition avec volume descendant ou volume montant. qui sont très drôles. Les volumes avec pitch. Alors, j'avais posé quelques questions vite fait sur le forum d'AudioFanzine pour savoir ce que les gens voulaient savoir. Tout le monde m'a demandé des détails sur le mode Sang. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Donc là, j'ai fait qu'un pattern pour le remplir, celui-ci. Si maintenant, je me mets en mode Rec ici, je peux éditer cette song. Sinon, là, ici, ce ne sera que de la navigation. Il y a toujours beaucoup, beaucoup de pages où il y a le mode Vers Navigation. Une fois qu'on appuie sur Rec, ça passe en rouge et on est en mode Record ou Edit. Donc là, maintenant, je vais, tout bêtement, rajouter un slot. Donc là, on pourrait dire que pattern a un qui joue. Encore une fois, dans le slot numéro 2. Là, maintenant, dans le slot numéro 3, on va lui dire de jouer plutôt pattern 2. Pattern 2 n'existe pas encore. Il va falloir le créer. Si on veut le créer, ça sert à le truc ultime du tracker pour le mode Sang. C'est que, on peut copier les patterns, c'est facile, mais on peut dire je voudrais garder juste la basse et les breakbeats y passer. Donc là, je sélectionne les deux. Shift. Donc là, j'ai essayé de sélectionner. Copie. Je descends. Pass. Boum. Ça, c'est vite fait. Maintenant, ici, on va reprendre mon kit jungle pour une petite démo aussi. Je vais copier cet instrument. C'est-à-dire qu'il va avoir les mêmes caractéristiques, les mêmes slices, etc. Et lui, je ne veux pas qu'il ait le LFO sur le filtre. Je vais désactiver ça. Je vais avoir une version de mon breakbeat avec le LFO, une version 100. Donc là, je vais vouloir utiliser la version 100. On va aussi lui enlever le filtre. Dans les autres types d'effets, surtout depuis la version 4, on en a quelques nouveaux dont le Gate length qui permet de découper des portions plus petites qu'un step. Vous vous rendez compte que ça ne fait rien parce que ça prend aussi en compte l'enveloppe. S'il y a trop de release, on ne l'entendra pas. Là, on va l'entendre maintenant. Là. Là aussi, bien sûr, on peut previewer les steps d'ailleurs, ça, je ne vous ai pas montré. On peut aussi, bien sûr, changer le pitch dans les effets. Alors, pareil, dans les effets, on peut naviguer comme ça. Une fois qu'on a l'habitude, ça va super vite. Je vous souviens toujours que le tune est vers ici. Important pour la jungle, ça. c'est très heureux. Le mode song, il est cool pour ça. On peut à chaque fois rajouter les slots, dire ici quel pattern on veut que ça joue, copier des petits bouts d'un tel vers tel autre endroit, etc. C'est vraiment hyper pratique. Maintenant, pour finir, pour ne pas que cette vidéo dure dix mille ans, je vais quand même vous montrer. Donc ça, c'est un sample que j'ai enregistré à la radio. Alors là, je vais vous montrer un peu les litreurs de sample. On a des effets destructifs. Par exemple, normaliser, c'est avec l'effet normalisé, 100%. Apply. J'ai mon son plus fort. Crop. on va virer la note de piano. Je vais zoomer et essayer de trouver un endroit où on n'a pas de clic. Voilà. Au cas où on est quand même un clic dans tous ses effets, il y en a quand même un sacré paquet. On a fade out. Là, il est un peu trop. Mais il suffit de choisir à partir de quand on veut le fade out. Si on veut juste aller virer un clic, on peut aller juste à la fin. Fade out. Pouf. Voilà. Ça marche. Donc on a des limiteurs, compresseurs, des time stretch, des flangers, equalizers, etc. Pour l'idée. Là, c'est bon. On va se regarder celui-là. Je vais le copier à deux endroits. À trois endroits. Ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup faire avec le track up. On va effacer celui-là. Donc là, on a le premier. Celui que je viens de faire. Celui-ci. Deuxième. On va lui mettre un flanger. Donc là, on a l'effet. On peut régler. Modulation. Vitesse de modulation. Le seul truc qui est chiant, c'est qu'après, il faut preview. Apply. Maintenant, on a une version avec flanger. On va s'en faire une troisième avec beatcrusher. Tiens, allez. On va mettre en six bits. Voilà. Tac. On va aller au pattern 3. On va partir de la track 6. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Dans l'idée, mode song, je veux garder la basse pour me caler dessus. Je copie parce que je sais qu'elle est sur la track numéro 3. C'est trop fort. C'est trop fort. Lui, je vais vouloir l'envoyer dans plein de la verbe. On va montrer le délai. On va mettre l'effet de base dans un peu de délai. Là, on est sur la page. Effet, back, délai. Ping pong. Sink. Donc, sur cette même piste, on va pouvoir alterner avec les autres versions de ce même centre. Qui, elles, ont flanger. Beatcrush. On peut essayer quelques autres effets instantanés aussi, comme les différents types de filtres. Les effets de vibrato. Ici, je vais nous effraire encore un petit peu de jungle. Je pense que c'est quand même ça que je pense que c'est la place. Vous voyez des parts 4. Pour la fin de la partie. On va se mettre quelques effets ici. Ici. On peut encore, bien sûr, je ferai peut-être d'autres vidéos là-dessus. On peut y brancher un micro, un line-in. On peut avoir le line-in directement dans le moniteur output. On peut balancer ce line-in dans le délai ou dans la reverb. Très pratique. Ah, il y a le mode de performance aussi. On peut choisir le format track jungle ici. Il y a plein d'effets que j'ai déjà calés. Il faut préparer ça à l'avance. On sélectionne tout. Ça permet de facilement faire des... Bien dramatique, exagéré. On a aussi... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est dur de faire une vidéo rapide. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout montré dans la base. On va s'arrêter là en tout cas pour celle-ci. Laissez-moi dans les commentaires pour ceux qui veulent d'autres vidéos en français sur des choses plus précises. Et j'essaierai de m'en occuper quand je pourrai. Et en tout cas, merci pour votre patience. J'espère que ça vous a appris des trucs. Et puis, on se voit une prochaine fois en anglais ou en français sur la chaîne. A plus !